Et bien salut tout le monde, ça c'est André, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Nelosia Et aujourd'hui on va faire un PVP contre Redskill Musique Donc du coup cette vidéo c'est un peu une présentation de serveur D'un serveur qui va bientôt ouvrir qui se nomme Nelosia J'avais déjà fait la V1 auparavant je crois au mois de septembre sur ma chaîne YouTube Et là du coup ils ouvrent leur V2 et ils m'ont demandé de refaire une présentation Mais cette fois-ci c'est pas une présentation comme les autres parce que je vais PVP contre Redskill Pour tout simplement un peu voir le PVP du serveur Du coup pour ce PVP je serai équipé en full Nelosium Du coup c'est l'armure la plus puissante du serve Enfin c'est pas vraiment la plus puissante parce qu'après il y a l'armure légendaire derrière Mais c'est quelque chose qu'il faut bien très bien pour l'avoir Du coup là c'est l'armure qu'on peut avoir en minant mais elle est quand même assez rare Et très peu de monde vend les PVP en Nelosium en Warzone Sauf qu'il sera le plus utilisé sur le serveur c'est le Topaz Mais du coup pour la vidéo on a PVP en Nelosium, ça fait plus stylé Ensuite je serai équipé du marteau de Thor Donc là ça c'est un item légendaire qui est Sharpness V Et du coup comparé à une épée en Nelosium qui est Sharpness V aussi Elle a fait 17,75 d'attaque de mage Alors que le marteau de Thor en fait 18,5 du coup Normalement j'ai un petit avantage contre quelqu'un qui a juste une épée Ensuite j'ai une effigie de Thor voilà parce que je possède le marteau Voilà le passif c'est que j'ai plus 5% de dégâts en utilisant le marteau de Thor Et j'ai aussi plus 5% sur les ventes du shop donc ça c'est autre chose pour le farm Mais bien sûr ça je le présenterai un peu plus tard dans la vidéo De toute façon tout ce qui est item et ça je le présenterai juste après le PVP J'ai aussi de l'hydromel donc ça en fait ça donne speed 2 pendant 5 minutes Résistance au fait pendant 5 minutes et force 1 pendant 5 minutes Donc voilà au lieu de boire une speed 2, résistance et force Bah c'est directement tout en un seul item l'hydromel Ensuite j'aurai plein de potions de heal donc là ils sont stack Mais bien sûr quand vous viendrez jouer sur le serveur Ils seront des stacks vous les aurez dans votre inventaire Voilà comme ceci voilà normal J'aurai des stacks et bien sûr des pommes dorées Donc bien sûr sur le CR les pommes cheats sont activés Mais il y a un cooldown, un gros cooldown dessus Je crois qu'il est de 2 minutes si je ne me trompe pas Mais voilà en PVP vous ne pourrez pas spam les pommes cheats Du coup voilà c'était un peu la présentation de mon stuff Je crois que Redskill a peu près la même chose sauf que lui il avait pris la hache Oui voilà il avait pris la hache mythique Donc en plus il avait un petit avantage parce qu'il a plus 5% de chances de récupérer 20% des dégâts infligés Il avait un petit avantage comparé à moi Et bon du coup je vous laisse avec le PVP vous verrez bien qui a gagné Et nous on se retrouve juste après pour la présentation du serveur Oh des potions stackées parfait Donc j'ai pris un stack moi comme ça moi Ah ouais pareil Enfin un peu plus que ça mais C'est un détail Vas-y moi Bah attends alors Non mais là oh Merde putain Je vais juste ma hache là Et si je le touche dès d'habitude Là ça va pas Hop c'est le coin un petit peu Oh 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 J'ai pas l'ordre de rigoler J'ai en 10€ dans ta fiche de PVP là Et attends si je te plaque une potion ça va pas faire un même effet Wow wow mais je claque où mes potions Je pense que le serveur il est tellement fluide Que les potions elles se claquent instant Je crois que t'as surtout sauté au moment que t'as jeté tes potions Bon écoute euh j'ai dit que j'étais en train d'améliorer J'avais dit que j'étais un pro PVP Wow putain T'inquiète t'inquiète Ça m'aurait fait péter un câble depuis longtemps dans un live je te le dis Oh 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 c'était beau ce que j'étais Ouais ouais ça sera coupé euh t'inquiète Yes 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 Non 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 Oh putain T'as plus de potion ? Euh si si mais je l'ai plus dans mon inventaire en fait Plus de base redskill devait avoir un avantage hein Fait que sa hache vu qu'elle a voile de vie Ouais en plus j'ai une marteau moi Ouais ouais j'ai l'impression que c'est un voile de vie là Fait pas l'effet inverse Ouais t'as 20% donc euh Oh les meurs comme ça on en parle plus sonnerait pro pp payeur hein Ouais enfin c'est euh J't'ai vu t'arrêter pendant 3 secondes t'as fait quoi pendant ces 3 secondes là C'est vrai je... Je savais que j'aurais dû activer mon cheat Bon là je vois plus Ah bah si tu me fous des combos tout à l'heure là Bon là j'ai plus eu beaucoup de potions après Oh putain Y'a eu un petit bug là L'arbitre J'ai encore un stack de potions donc t'inquiète j'vais pas tenir Oh putain J'ai vidé les coffres au début du pp Oh putain C'est bien là C'est plus sérieux Nan mais après j'vais me laisser mourir hein Franchement euh... On va pas passer toute la soirée pour prouver qui est le meilleur pvp De toute façon c'est tous euh... Qui sera le regagnant Ce sera qui d'après toi ? Tu vas je te laisse deviner Ou alors euh... Je laisse Free Stars Parier Euh... Je pense que ce sera une certaine personne Ouais euh... Les gars va ce que tu dis hein Ouais voilà c'est ça Ouais voilà c'est ça J'hésitais J'me suis dit Nan vous pouvez pas Et moi avec le marteau j'ai aucun avantage ? Euh nan zéro Ah d'accord ok Il est juste caché Ouais nan mais c'est bon Ouais c'est bon Yes Je me suis laissé tuer GG GG bravo GG En vrai il est fluide hein Ouais franchement ouais Fluide les potions se lancent bien Peut-être après un peu long Si on a beaucoup de pression Après c'est euh... C'est avec euh... Le full stuff en elo hein Et surtout dans un sac de potion euh... T'en ai une vingtaine en général pour pvp Pas autant Mais sinon après ouais Le stuff en elozium c'est un des plus rares Donc euh... Il y a pas beaucoup de gens qui vont pvp avec Surtout avec un marteau ou quoi Ouais c'est vraiment possible Ok Merci qui donnerait euh... Pour euh... Pour euh... C'est instructif Ouais j'espère t'avoir aidé alors Allez à plus Vas-y ça marche à plus Salut Donc nous voilà juste après le pvp Pour faire une petite présentation du serveur Voilà ça va durer 3-4 minutes Voilà que je vous présente un peu Les grands fondements du serveur Donc voilà comme je l'ai expliqué au début Nelosia est un serveur pvp faction modé Qui est sous launcher Du coup il faut aller s'inscrire sur leur site Télécharger leur launcher Et tout simplement jouer Donc ici on a un peu la partie basique Voilà c'est ce que j'avais présenté en V1 Parce que souvenez-vous La vidéo que je vous affiche actuellement à l'écran Maintenant cette vidéo j'ai fait une mini présentation De Nelosia Et tous ces items là étaient présents à la V1 Ici on a la machine à potions Voilà ça évite de faire des grandes machines à potions Tout est compressé là-dedans Ici on a la forge pour des craft Des pièces d'armure en lingots Ensuite ici on a le mana Du coup je vous réfère à la vidéo Que je vous ai présenté en V1 Si vous voulez un peu plus d'informations Sur l'agriculture Ici on a les stelles On peut échanger le mana Contre certaines choses Par exemple on peut échanger 200 de mana Contre... Permet de réparer à 9 n'importe quel stuff On peut aussi pour 1000 mana Gagner 1 grade Qui est disponible pendant tout le long de la version Donc ici c'est tout le côté piège Voilà l'occident n'est pas pétable De base à la TNT Mais si on rajoute de l'acide dessus On fait clic droit Et ça fait de l'obsidienne Comme ça je crois un peu Une fois que l'obsidienne est transformée comme ça On peut faire une explosion de TNT Et ça pète l'obsidienne On a aussi la lance foudroyante Quand on fait un clic droit sans un coffre Et bah ça explose le coffre Et on a la boussole en topaz Qui détecte les claims les plus proches de nous Ensuite niveau farm Ici on a une armure de farm Voilà avec haste 1 Fire resistance Speed 3 Et no fall Et ici on a l'armure mythique Voilà c'est l'armure légendaire Qui est assez difficile à avoir Bien sûr si vous voulez les craves Dans votre inventaire il y a un petit wiki juste ici Et là il y a tous les craves du serveur Donc là par exemple pour le plastron mythique Vous avez le craft juste ici Et ici on a les armes légendaires Dont une je crois que c'est ici C'est la hache Qui a un pourcentage de chance De voler de la vie à votre adversaire Et vu que c'est légendaire C'est assez difficile de les craft aussi Du coup pour cette version 2 Voici un peu les nouveautés Qu'il y a sur le serve Du coup par exemple ici Il y a des objectifs de faction Voilà ce sont des quêtes à réaliser En faction Sans limite de temps Tous les membres peuvent participer Récompense Point de faction Du coup vous faites slash f quest Et par exemple là Tous les membres de la faction Vous devez récolter 9000 manas Par exemple moi si je récupère 100 Si quelqu'un d'autre en récupère 100 Et tout ça ça fait 200 Voilà ça s'accumule Donc voilà vous devez pas farm Les 9000 à vous tout seul Voilà c'est l'entièreté de la faction Et une fois que vous avez 9000 manas de récupérer Ca vous donne un point de faction Ici vous avez pas mal de choses Voilà gagner 750 nouvelles Et connecter 480 heures Donc ici il y a pas mal de choses Au niveau ressources Combat Craft Et faction Et du coup ici vous avez la progression Voilà il y a cette quête à faire Ici et tout ça Et plus vous réalisez de catégorieaux de faction Plus vous avez de points de faction Dans le classement Ensuite ici on a l'orge Voilà c'est une nouvelle agriculture Voilà elle sert pas à grand chose Sauf à la vente Du coup voilà ça fait une nouvelle économie Ensuite ici on a des effigies Qui sont des anciennes greuliques Et elles permettent d'obtenir deux effets Un effet passif Un effet actif Et du coup en fait ça va être un event Voilà en warzone Il va y avoir des Euh je crois que c'est des ogres Qui vont spawn Et en fait il va falloir les tuer Et donc en fait en tuant des gens Vous allez avoir des effigies délabrées Et en fait il faut en assembler 9 Pour avoir un effigie classique Ensuite c'est effigie classique Vous pourrez l'améliorer en ces 4 là Vous avez l'air, le poison, la richesse et fantôme Et du coup par exemple pour cela De la richesse Quand vous l'avez dans votre inventaire Vous avez un effet de passif Donc plus 10% d'XP gagné Plus 10% de taux de drop des effigies Voilà donc ça c'est tout le temps Donc ensuite vous avez un effet active Donc quand vous cliquez dessus Voilà vous avez un cooldown d'une heure Et en fait ça double les dégâts infligés aux monstres Et ça dure pendant 15 minutes Et vous pourrez faire ça toutes les une heure Je crois qu'ici c'est les deux légendaires Voilà Odin et de Thor Mais je crois qu'ils sont assez difficiles à avoir Ensuite on a les expéditions Voilà le but est de récolter des ressources Afin de lancer une expédition fictive Se basant sur votre activité Donc en fait ça c'est un PJ qui sera dans le spawn Vous faites clic droit Enfin clic gauche dessus Et par exemple juste ici Il faudra cliquer dans le chat Par exemple la expédition du village à Nordheim Du coup si je clique dessus débutant Voilà ça va lancer une quête Et en fait il va me demander des ressources Une fois que vous avez toutes les ressources Tout simplement sur vous Vous revenez le voir Vous faites clic droit dessus Vous vous donnez toutes les ressources Et lui pendant 24 heures Il va partir en expédition Et en fait le but C'est pendant ces 24 heures là Il faut être connecté le plus longtemps possible Sur le serveur Parce que plus vous restez connecté longtemps Imaginons sur les 24 heures Vous restez connecté 15 heures Et bien plus vous restez connecté Plus vous aurez des récompenses bonus A la fin Enfin voilà du coup le but Quand vous lancez une expédition C'est de rester le plus longtemps sur le serve Durant 24 heures Du coup voilà c'est un compte personnel Avec des niveaux à passer Et une récompense pour chaque niveau atteint Plus un jeton de compétences Les jetons peuvent être dépensés Dans les 4 catégories de compétences Mana, PVP, Farm et Hunt Ici c'est toutes les manières d'XP Pour avoir des jetons de compétences Voila c'est miner des minerais Crécolter l'agriculture Tuer des joueurs Etc Et du coup quand on fait un slash compétences Donc là par exemple ici Vous avez votre niveau Et la barre d'XP Donc moi j'ai 266 jetons Pour tout simplement Faire la présentation Mais sinon vous en aurez 0 Et du coup une fois que vous passez Niveau 1 Vous avez un jeton etc Et ensuite les jetons Vous pourrez les utiliser Et par exemple si je posais 3 jetons Je peux débloquer Les effets d'Hydromel Passent à 7 minutes Du coup je fais clic dessus Voilà je débloque Ensuite ici réduction des dégâts de chute De 25% Je clique dessus je les débloque Et ensuite autorise l'achat d'Underpearl au shop Je clique dessus et je débloque Et par exemple après si je reviens dessus Comme vous pouvez le voir Les cases sont grises Du coup là je peux plus les acheter Parce que je les ai déjà obtenues Et du coup voilà C'est un moyen d'améliorer votre gameplay Au fur et à mesure Voilà je vous ai présenté Toutes les nouveautés du serveur Donc bien sûr si vous voulez un peu plus d'indications Sur les équipements du début Voilà les armures etc Je vous conseille d'aller voir Ma vidéo que j'avais fait sur la V1 Du coup voilà si le serveur vous plaît En tout cas toutes les informations Concernant le serveur se trouveront En description Voilà le lien du site Leur twitter Leur discord Vraiment tout se trouvera en description Sur ce c'était tout pour moi Pour cette vidéo Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ce qui ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas aussi à liker Pour dire que vous avez aimé la vidéo Commentez pour dire Ce que vous en avez pensé Au niveau du serveur Partagez ces doigts Un maximum de personnes Qui souhaitent rejoindre un nouveau serveur PVP Faction modé N'hésitez pas aussi A rejoindre mon serveur Discount en commentaire Qui est surtout en description Pour tout ce qui est concours Annonces de vidéos Et suivez moi sur twitter C'était tout pour moi Allez Ciao bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz